Aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle et de minage avec le useful proof of work et donc la crypto Qubik. Allez c'est parti ! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va parler de Qubik et je vais vous expliquer comment miner ce coin, en quoi consiste cette crypto. Vous allez voir qu'elle est très particulière et est-ce que c'est intéressant à miner, est-ce que c'est rentable ? Merci, on va pouvoir commencer. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre qui se trouve sous la vidéo, tu auras mes vidéos en avance. Donc on va regarder un petit peu déjà ce que c'est que ce projet Qubik. C'est un projet qui est lié à l'intelligence artificielle et plus particulièrement à l'entraînement des intelligences artificielles. Donc on est plus quelque chose un peu comme sur Bitensor, tu vois, où c'est plutôt de l'entraînement d'intelligence artificielle. Sauf que Bitensor, ils essaient de proposer un produit proprement dit. Là, ils ne proposent pas de produit spécifique. Là, c'est juste de l'entraînement d'intelligence artificielle. Je ne sais pas qui sont les clients, mais visiblement ça fonctionne puisque nous, on entraîne avec nos processeurs. Alors, il y a une particularité aussi, c'est que ça ne fonctionne pas avec des GPU, des cartes graphiques. Ça fonctionne avec des CPU. Donc tu vas voir, il y a une autre particularité qui est très intéressante, c'est qu'on ne mine pas pour la blockchain. Donc il n'y a pas de fees. Les mineurs ne sont pas payés avec des fees. Ils sont payés en fonction des tâches accomplies. S'ils accomplissent bien les tâches, ils sont payés. S'ils accomplissent pas bien les tâches, ils ne sont pas bien payés, voire pas du tout. Et les tokens qui auraient dû leur revenir sont brûlés. Donc tu vas voir, il y a toute une mécanique assez particulière. Je ne vais pas non plus m'étendre trop sur les fondamentaux du projet. Puisque le but, c'est aussi que je te montre comment on mine cette affaire. Alors, tu vas voir, il y a quand même des choses très surprenantes sur ce projet. La Circulating Supply, elle est énorme. Elle est de 74 T. Donc j'imagine que T, ça veut dire trilliard. Donc c'est quand même beaucoup, beaucoup. Mais c'est rien du tout comparé à la Max Supply qui est de 1Q. Donc Q, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est des quadrilliards ? Donc quadrilliards, à quoi ça correspond en chiffres ? J'ai du mal à me le représenter. Voilà, sachant que par exemple, moi, une semaine de mining, je gagne 80 millions à peu près de coins. Donc entre 50 et 80 millions, ça dépend du nombre de mineurs. La part à se partager est toujours la même. Donc évidemment, c'est comme pour le minage. Plus il y a de mineurs, moins tu gagnes de cubiques. Le market cap, il est actuellement de 367 millions. Donc il est quand même, il n'est pas ridicule. Il est loin d'être ridicule. Bon, on va voir ce que ça peut donner. Il y a moyen, je pense, même pour des investisseurs qui investissent sur ce type de coins, de faire du x5 peut-être, x3, je ne sais pas. Là, ce n'est pas trop mon truc, l'investissement. Donc moi, je présente ça sous forme de minage. Parce que moi, c'est ce qui m'intéresse. Sachant que je hold les coins et je fais bien de les hold. Puisque depuis que j'ai commencé à le miner, tu vois, c'est-à-dire à peu près une trentaine de jours, ça a quand même fait 130%. Donc j'ai fait un x2, quelque part, par rapport à ce que j'avais au départ. Voilà, et si je l'avais commencé à le miner il y a 90 jours, j'aurais fait un x9. Donc ça aurait été intéressant. Voilà, le projet existe depuis moins d'un an. Et il y a quand même déjà un market cap de 367 millions. Donc c'est quand même très intéressant. Il est classé 1080ème. Donc on est encore loin du top 100. Moi, je dis, il y a de la marge, ça peut bien le faire. Voilà. Donc je vais te montrer quand même cette partie-là sur les fondamentaux. Ah oui, dernière chose, on le trouve sur Très d'Ugre. Sur 7C Exchange et sur Safe Trade. Là, il n'est pas marqué, mais moi, je le trade sur Safe Trade. Et il y a du volume aussi. Voilà, je voulais te partager ça. Alors, en quoi ça correspond le cubic ? En quoi ça correspond ? Alors, ils te disent. Là, on va rentrer juste, je fais un petit coup de fondamentaux. Donc déjà, le mec qu'il a créé, c'est Sergei Ivan Shelgo. Shelgo, Shelgo, Shelgo. Tu me diras quel est le bon. Voilà, c'est la tête pensante derrière IOTA et NXT. IOTA, tu sais, pendant le dernier bullrun, on nous avait bassiné à mort avec le truc des objets connectés, la blockchain, les objets connectés. Tout un narratif à la 1. Voilà. C'est fou comment on peut se faire voir sur ce type de narratif. Et puis après, le NXT. Donc le mec, je crois, il s'est disputé avec les types du projet IOTA. Il a quitté le projet IOTA. Donc depuis, il a créé ce projet-là. Qui est très intéressant et qui est basé sur un quorum basé de computers, QBC. Donc un quorum, en gros, c'est une sorte de réunion où ils décident entre eux et donc la majorité l'emporte. Donc il y a actuellement 676 computers dans ce quorum qui exécutent des smart contracts. Si les deux tiers des smart contracts arrivent au même résultat, alors la tâche est validée. Donc tu vois, c'est toujours des tâches d'intelligence artificielle dont on parle. Et donc tout ça, ça s'appelle le Useful Proof of Work. Donc ça ne s'appelle pas le Proof of Useful Work. C'est le Useful Proof of Work. Tu vois, il y a une terminologie. Tu vois, il y a des cryptos comme ça où il y a toute une terminologie. Il faut dire que c'est des cryptos qui sont déjà tellement différentes du reste. Voilà. Alors qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Oui, s'il y en a à 7 sens, donc les deux tiers du coup gagnent des sous. Les autres par contre ne gagnent rien et sont même kikés du truc. Tu vois, donc il y a des arbitrateurs qui s'occupent de gérer ça. Donc au départ, quand on minait ce coin, c'était très pénible. Parce que si tu n'avais pas assez de puissance, tu gagnais vraiment zéro. Et par contre, si tu avais assez de puissance, tu gagnais des sous. Depuis, il y a des pools qui existent. Donc c'est devenu intéressant de le miner. Puisque dans tous les cas, même en minant sur des pools, tu vas quand même gagner quelque chose. Puisque les pools font partie du quorum. Et puis, il y a pas mal de tokens qui sont burn à chaque fois. Voilà. Et il n'y a pas de fees. Donc ça, c'est intéressant. Et tout est écrit en C++. Donc ça, c'est quand même pas mal. C'est à noter la technologie. C'est important. Tout ce qui est smart contracts, etc. Tout est écrit en C++. Donc c'est ultra rapide. Et voilà. Moi, je pense que cette crypto est vraiment digne d'intérêt. Et je pense que c'est une des meilleures crypto à l'heure actuelle. En termes d'intelligence artificielle. On va pouvoir passer à la suite. Donc ça, c'est mon wallet. Donc je vais te mettre tous les liens dans la description. Là, maintenant, on va passer comment on le mine. Comment on le mine. Donc tu dois aller sur wallet.cubic.li Et tu te crées un wallet où il te donnera une adresse. Donc que tu auras ici. Donc là, tu vois. Moi, tu vois, j'ai 50 millions actuellement. Ce qui représente à peu près 250 dollars environ. C'est-à-dire une semaine de minage avec 8 CPU. C'est quand même relativement conséquent. C'est pas mal. Si on compare la rentabilité actuelle avec le Zephyr. Évidemment, c'est largement supérieur. C'est la crypto actuellement en... Comment dire ? C'est pas du Proof of Work. Mais c'est la crypto actuellement qu'on peut miner, entre guillemets, avec des CPU qui est la plus rentable. Par contre, attention. Ça consomme nettement plus que... Y compris avec des CPU undervolt. Ça consomme nettement plus que du random X. Tu vas avoir 30% de consommation en plus à peu près. Donc fais attention. C'est quand même à noter. Surtout si tu as une alim avec deux trucs. Deux rigs dessus sur une seule alim. C'est quand même à noter. Voilà. Au niveau des fonds, pour moi, je n'ai pas eu de soucis à les envoyer et à être payés. Donc tout fonctionne bien. C'est aussi pour ça que je te présente cette crypto. Donc tu dois te créer une adresse. Donc tu vois, moi j'ai une adresse ici. Ensuite, tu dois aller sur le portail. Alors non, pas ici. Ah oui, je voulais te montrer le cours. Le cours depuis le début. Avant que je te montre le minage quand même. Donc tu vois, le cours depuis le début. Bon, ben là, on est en phase ascensionnelle. Ça grimpe. Ça grimpe. J'ai 1,4 heures. Tu vois, ça pousse. Donc, écoute, tant mieux. Donc tu vois, c'est une crypto qui fait ça depuis le début. Elle pousse comme ça. Elle a poussé là. Elle a poussé là. Il y a des paliers. Alors qu'en ce moment, tout le monde se pète la gueule. Tu vois, ça, ça pousse. Et le Dinex, il me semble, c'est pareil. Donc, voilà. Moi, je pense que ça peut être intéressant. Alors, il y a la chit-chit aussi que je voulais te montrer. La chit-chit. Donc, c'est bon. Ça résume grosso modo un peu tout ce que je t'ai dit. Donc, il y a des poules. Donc, je vais te montrer comment miner sur la poule. Donc, tu vois ici. Attends, on va aller sur la poule. Elle est où la poule ? La poule. Elle est où la poule ? Où te caches-tu ? Bon, attends, je crois que c'est le site web de base. Il suffit de créer un compte. Tu dois créer un compte sur la poule. Tu dois créer un compte, là. Voilà. Une fois que tu as créé un compte, tu vois, tu arrives ici. Et tu as mining pool. Là, tu as une entrée mining pool. Donc, tu dois régler les paramètres. Tu mets ton adresse ici et tu l'enregistres dans settings. Ça, c'est le premier truc à faire. Ça, c'est les payouts que j'ai eus. Tu vois, j'ai eu 26 millions. Là, j'ai eu 5 millions. Là, j'ai eu 45 millions. Là, je suis à, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas. Je vais te faire voir ça tout à l'heure. Là, tu vois, il te faut créer un access token. Alors, ne le crée qu'une seule fois. Et après, tu le copieras pour chaque miner. Donc, tu vas dedans ici et tu fais créer l'access token. Moi, je ne touche pas à cette zone-là parce que je n'ai pas envie qu'il me flingue le mien. Et ici, tu peux voir tous les trucs qui s'entraînent de miner et pour combien ils minent. D'ailleurs, tu vois, j'en ai un. J'ai l'impression qu'il est planté. Le 3, le 6. J'en ai deux là qui sont plantés. Donc, je vais aller leur débarrer tout à l'heure. Il y a encore une nouvelle version. Il y a des nouvelles versions du miner qui sortent très souvent. Donc, tiens-toi bien à jour. C'est très important. Voilà. Donc, je t'ai montré cette partie-là. Donc là, tu verras tes miners apparaître ici. Donc, pour Windows, ce n'est pas très compliqué. Le miner, tu dois le télécharger. Attends, c'est où ? Ce n'est pas lui. Voilà, ici. Ici, donc, tu as le GitHub. Je te mettrai le lien dans la description. Tu as le miner pour Windows qui est ici et le miner pour Linux qui est ici. Je vais te montrer déjà pour Windows comment ça marche. Tu cliques là-dessus. Hop, il le télécharge. Une fois qu'il a des ailes, tu vas dans le bignou. Hop, voilà. Tu le désips, n'est-ce pas ? Tu fais le désipage. Alors, il est toujours un peu long. On va afficher les trucs. Hop, tu désips. Toc, 7-zip. Ou toi, tu fais extraire tout. Comme ça, extraire. Voilà. Là, il a extrait. Donc, tu vois, pas très compliqué. Donc, tu vois, tu as un fichier exécutable et un fichier app.settings. Tu double-clics sur celui-là. Donc, ça va t'ouvrir un machin. Donc, là, il va te falloir changer pas mal de choses. Alors, attends. Je vais récupérer, moi, mes paramètres que j'utilise parce que, tu vois, je n'ai pas tout à fait les mêmes que le truc qu'il te propose de base. Il te propose des trucs de base. Moi, j'en ai d'autres. Alors, attends. On va s'y retrouver. J'ai 50 fenêtres. Voilà, c'est bon. C'est bon. Donc, ça, je te mettrai. Mais, je crois que tu l'as. Attends. Je crois que tu l'as. Si tu descends ici, tu as un exemple de ce qu'il faut mettre un petit peu plus bas. Voilà. Tu as un exemple. Donc, ici, tu prends le premier. Simple configuration with token. Ici. Tu prends ça. Ici. Et tu fais comme ça. Tu choisis. Tu copies ça. Toc. Copier. Donc, on va dans le truc, là. Toc. Voilà. Donc, là, ça, c'était le truc de base. Donc, je vais l'effacer. Je vais copier. Voilà. Ici, il te faut effacer tout ça, là. L'access client. Et tu colles le tien. Donc, moi, le mien, c'est celui-là. Donc, tu vois, il est ici. Donc, je vais le copier. Et je le recolle ici. Voilà. Ensuite, il te faut régler l'alias. Donc, comment s'appelle ta machine ? Donc, elle s'appelle. Comment on va l'appeler ? On va l'appeler Toto, par exemple. Toto01. Voilà. Ici, c'est le nombre de trades. Donc, moi, j'ai un processeur avec beaucoup, beaucoup de trades. Sur cette machine-là. C'est un 7950X. Donc, j'ai 32 trades. Donc, tu mets 32. Et puis, c'est tout. C'est tout ce que tu as à faire. Tu enregistres. Tu fais fichier. Enregistrer. Voilà. On est bon. Et après, tu n'as plus qu'à le lancer. Donc, là, je ne vais pas le lancer. Je ne vais pas le lancer parce que ça va me planter mon ordi. Parce que j'enregistre la vidéo. Ben oui. Mais je vais te faire voir sous Linux ce que ça donne. Donc, je vais lancer mon bignou. Hop. Le voilà. Il arrive. Et comme ça, tu pourras voir ce que ça donne en temps réel. Donc, tu vois. Là, je suis sur le 11. Donc, je fais sudo su. Voilà. Hop. Donc, moi, j'ai un répertoire cubique. Voilà. Où j'ai mis tout dedans. Donc, le principe, il est simple. Tu crées. Je vais te montrer de A à Z. Tu fais make dire Q. Bon, moi, je vais mettre Q pour cubique. Voilà. Ensuite, je fais CD Q pour cubique. Une fois que je suis dedans, je fais W get. Donc, je vais aller chercher le truc pour Linux. Tac, 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 tac. Voilà. Il a copié. Copier l'adresse du lien. Tu vois, comme ça. Et après, on colle ici. Coller. Tac. Ah, moi, j'ai pris Windows. Je n'ai pas pris le bon. Je n'ai pas pris le bon. Attends. Je vais effacer. RM-RF étoile. Donc, ne fais pas RM-RF. Prends le bon, toi. Ne fais pas comme moi. Tu prends le bon ici. Tac. Voilà. Tu fais copier l'adresse du lien. Voilà. Ah, mais je vais y arriver. Il y a 50 000 fenêtres. W get. Ah. W get. Voilà. Hop. Tu télécharges ça. Ensuite, tu dézips ça. Donc, là, c'est un tard GZ. Donc, tu fais tard. X, V, Z, Z, F, U, L, I. Q, L, I. Voilà. Tu dézips ça. Tac. Voilà. Une fois que ça, c'est fait, c'est bon. Donc, tu as ton client qui est ici. Et tu as ton fier AppJSON. Donc, là, c'est comme pour Windows. Tu fais Nano, App. Hop. Un truc. Tu vois, ici, tu vires tout. Hop, 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 hop. Tu dégages tout. Et puis, on va copier-coller ce qu'on avait tout à l'heure. Dans l'autre truc. Donc, là, c'est un peu long. On va tout virer. Pardonne-moi. Prendre son temps dans la live. Tu vas pas être pressé. Il faut y aller tranquillou. Regarde. Hop. Voilà. Ça y est. C'est bon. Donc, là, attends. On retourne dans le bignou. Là, ici. On va choper. On chope ça. Voilà. Le truc de tout à l'heure. Le même. Comme pour Windows. Tu vois, entre Linux et Windows, au final, il n'y a pas tant de différence que ça. Voilà. Là, je l'ai collé. Donc, ici. Donc, là. La poule base URL. Donc, ça, c'est bon. Là, c'est pareil. Mon ordi, c'est un 7950X. Donc, 32 trade. Ici, je vais l'appeler Linux. Linux 3, par exemple. Linux 32. Le nom que tu veux. Le nom que tu veux lui donner. Et puis, là, tu colles ton access token que tu choppes dans la poule. Ensuite, tu fais CTRL S, CTRL X. Et on est bon. Alors, je vais te montrer ce que ça donne. En faisant un screen moins R. Donc, là, tu vois, je suis en train de miner avec un 7900X. Et donc, ça me donne 7900X. Et donc, ça me donne 1400, à peu près, IT par seconde. 1400 IT par seconde. Voilà. Tu as la verrer, j'ai qu'est ici. Donc, là, je suis sur la version 1.7.5. Il y a une nouvelle version qui est sortie aujourd'hui. Il me semble qu'il y a 1.7.7. Il me semble. Donc, après, il faut que tu tiennes à jour. Ouais, voilà. Pour Linux, il y a une nouvelle version qui est sortie aujourd'hui. Ah, donc, après, c'est à toi de te tenir à jour. Quand tu installes une nouvelle version, fais attention. Copie juste l'exécutable sur Linux. Laisse tout le reste. Tu as juste à copier l'exécutable. Donc, c'est ce que je vais faire là, en fait. Puisque... Attends, je vais screen moins R. Je vais l'arrêter ici. Tu vois, je l'arrête. Je vais dans CDQ, comme ça. Tu vois, je vais copier l'exécutable. Donc, je vais faire CP QLI client, tu vois. Et je vais aller le copier dans Cubic. Voilà, c'est bon. Et donc, maintenant, je vais dans Cubic. Oh, mince, attends. Je suis revenu là. CDQ. Voilà, je vais y arriver. Hop. Voilà, voilà, voilà. Et donc, ici, je le lance avec mon screen QLI client. Client, voilà. Et je lance, tu vois. Donc, là, j'ai la dernière version sur celui-ci. Donc, j'en ai encore 8 ou 9 à faire. Donc, voilà. Allez, écoute, j'espère que tu auras appris des choses. Ah, mais mon H-Rate est un petit peu plus bas, j'ai l'impression, avec cette nouvelle version. Est-ce que c'est bien ou est-ce que ce n'est pas bien ? En vrai, on s'en fiche un peu du H-Rate, là. Le tout, c'est d'arriver à, tu vois, à miner des trucs, quoi. Enfin, à trouver des solutions, hein. Donc, là, tu as ici, là, les nombres de solutions que tu trouves, hein. Donc, tu peux voir ici, quand même, que mon 7 950X, il est out of control, hein. Il a trouvé quasiment 40 solutions, hein. 39 solutions, comparé à tous les autres, qui sont des 5 900 ou des 3 900. Tu vois qu'il est très, très loin devant, hein. C'est un coin pour les 7 950X, hein. Clairement, hein. Celui-là, qui est mon ordi Windows, hein. Il en a trouvé 11, sachant qu'il tourne que la nuit, quand je n'oublie pas, hein. Donc, voilà. Autre chose à noter, le paiement, comme tu as pu le voir dans le payout, hein. Si tu as bien regardé, le payout a lieu tous les jeudis. Le mercredi, c'est remis à zéro. Et tous les jeudis, tu es payé. Donc, pendant toute la semaine, tu dois attendre d'être payé. Tu ne sais pas si tu vas être payé bien ou être payé mal, hein. Ou pas grand-chose. Donc, tu vois, ça peut être très variable, hein. De l'expérience qu'on en a. Je connais des gens qui en ont miné il y a quelques temps. C'était pas terrible. En ce moment, c'est pas mal. En plus, le cours est relativement élevé en ce moment. Je crois qu'on est sur un ATH, hein. Voilà. Donc, après, c'est à toi de voir si c'est bien ou pas. Si ça t'intéresse ou pas. Moi, je trouve que c'est un coin qui est très intéressant. Je vais le holder. On va en espérant que ça continue de monter, hein. Je pense que le market cap n'est pas non plus ouf ouf, quoi. Donc, je pense qu'il y a moyen de mieux faire. Voilà. Et puis, on n'est pas encore au bullrun, hein. Donc, voilà, 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 voilà. Cela dit, tu peux le vendre. J'ai vendu ma première production. Et j'avais miné deux jours. J'en ai gagné 26 millions. C'est quand même pas mal, hein. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas, si tu as des questions, à les poser dans les commentaires. Ce n'est pas une joie d'y répondre. Et puis, voilà. Pensez à mettre un petit pouce bleu. Puis, à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Et moi, je te dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut. Sous-titrage ST' 501